Je vous résume l'actualité du mardi 28 mars entre minuit et huit heures du matin en 4 minutes et 23 secondes. Météo, un temps faiblement perturbé sur le nord-ouest. Le temps pour le lundi 28 mars reste instable, marqué par un ciel nuageux. Mais quelques éclaircies sont attendues cet après-midi. L'Assemblée nationale s'attaque au marché des influenceurs. Le texte prévoit une définition légale de l'activité des 150 000 influenceurs français. Il doit être examiné à partir de mardi ou mercredi. Retraite, les syndicats dans la rue pour une dixième journée de mobilisation. Au moins 150 rassemblements sont prévus dans l'Hexagone contre la réforme des retraites. Les autorités tablent sur un total de 650 000 à 900 000 manifestants. États-Unis, ce que l'on sait de la fusillade dans une école de Nashville. Un assaillant est entre dans une école privée, muni de deux fusils d'assaut et d'un pistolet, et a tué trois enfants et trois adultes, ce lundi. Les braises sont là. Retraite, ce n'est plus la convergence des luttes, c'est la convergence des rages. Collectif, Stop GAV, des dizaines de manifestants interpellés se fédèrent contre les détentions arbitraires. Le premier rassemblement de ce collectif informel a eu lieu, dimanche 26 mars, à Paris. À l'origine de l'initiative, des jeunes dénonçant des arrestations et gardes à vue abusives. À Lourdes, nous, les évêques, ne sommes pas des êtres sacrés en dehors de l'humanité. Pascal Wintzer décortique pour « Libération, certaines réformes nécessaires au sein de l'Église catholique, tant sur le plan des affaires que sur des évolutions de fond, mariage des prêtres, femmes diacres » alors que s'ouvre ce mardi l'Assemblée plénière des évêques, à Lourdes. Tu ris dans une école à Nashville, suspecte, manifeste, mobile, ce que l'on sait du drame. Vide dressing à Paris, les ex à la poubelle, leurs vêtements à la benne. Un stand du vide dressing violette sauvage, qui réunira samedi à Paris quelques 300 vendeurs de fringues de seconde main, proposera une benne à rebus sentimentaux. L'idée, se débarrasser, ou faire customiser, les sapes de son ex. Rigolo, et peut-être utile. Arabie Saoudite, au moins 20 morts dans l'accident d'un bus de pèlerin. Meurtre de Muriel Roche, le tueur présumé toujours incapable d'expliquer son geste. En direct, réforme des retraites, suivait en direct la dixième journée de mobilisation nationale. Un mois et demi après le début de la mobilisation contre la réforme des retraites, l'intersyndical appelle à une dixième journée de mobilisation ce mardi. Gérald Darmanin a annoncé qu'un dispositif de sécurité inédit serait déployé, avec 13 000 policiers et gendarmes, dont 5 500 à Paris. Dixième manif contre la réforme des retraites, baisse de la dette française, nouvelle tuerie aux États-Unis. L'actu de ce mardi matin. La dette frôle la barre symbolique des 3 000 milliards. Le chiffre de la semaine. La dette affiche une hausse de 126,4 milliards en un an et de 695,7 milliards en cinq ans. Elle atteint en 2020 111,6% du PIB. Radicalisation des manifestations anti-réformes des retraites, Emmanuel Macron s'est nassé lui-même. La dette française frôle les 3 000 milliards d'euros. Selon l'INSEE, la dette française a atteint 2 950 milliards d'euros fin 2022. L'endettement demeure une épée de Damoclès pour l'exécutif, alors que les dépenses publiques vont continuer à croître pour financer notamment la transition environnementale. Réforme des retraites, des lycéens nous expliquent pourquoi ils se mobilisent. Ils manifesteront ce mardi à Montpellier. Adèle, Samuel et Noah, tous trois militants à la FIDL, confient leur inquiétude quant au monde à venir. Bravem, la pétition demandant la dissolution de la brigade décriée dépasse les 100 000 signatures. On est à Poudlard, là. Quand le député Arthur Delaporte invite des influenceurs à l'Assemblée nationale. Alors que l'examen de la proposition de loi visant à lutter contre les arnaques et les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux doit commencer ce mardi dans l'hémicycle, le député socialiste a organisé une rencontre avec trois professionnels du secteur au Palais Bourbon. Pour ne rien manquer de l'actualité quotidienne, abonnez-vous à ma chaîne. Sous-titrage ST' 501